Coucou tout le monde ! Alors comme ce DP va hyper vite et que je voulais quand même que vous me voyez travailler dessus donc je filme encore ce soir je pense que demain il sera terminé c'est des diamants spéciaux donc ça se met assez rapidement et je vais en profiter donc pour vous parler de moi en utilisant l'alphabet donc l'alêtre A à l'alêtre Z pour être précise et c'est une idée qu'a lancé les diamants d'NC donc si vous ne connaissez pas je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre info Tadoun l'a déjà fait aussi et je pense que plusieurs vont le faire donc si vous ça vous tente en faisant un DP de faire cet exercice qui est assez sympa allez-y alors je ne sais pas si vous verrez cette vidéo en une ou deux fois parce que bon je vais quand même essayer de développer certains points certaines lettres et que la vidéo se coupe après un certain temps donc je mettrai partie 1 et je ne mettrai que le lendemain la partie 2 si ça va se faire en deux fois pour que vous puissiez si ça vous intéresse évidemment de me connaître un petit peu mieux donc allons-y allons-en la lettre A alors la lettre A j'ai mis accepter et autruche alors accepter c'est ben accepter les choses comme elles arrivent et arrêter de de faire l'autruche quand j'ai des problèmes ou quand j'ai des douleurs ou quand quand je suis triste je fais comme une autruche je mets ma tête dans le sable et je passe à autre chose ce qui n'est pas très bon pour le corps et donc je dois apprendre à accepter de regarder mes problèmes en face de regarder les choses comme elles sont et pas essayer de les ignorer alors à la lettre B j'ai mis j'ai mis balade au bord de l'océan parce que c'est hop là plus que la mer méditerranée certainement plus que la mer du nord l'océan est un élément qui m'impose énormément donc les plus belles balades que j'ai faites c'est en Irlande au bord de l'océan j'ai bougé il faut se tordre pour arriver à la mettre là c'est pas toujours facile et il y a un pouce vraiment très très joli je ne sais pas si vous le voyez bien parce qu'il rebique un petit peu alors à la lettre C j'ai mis captive alors pourquoi captive parce que je suis captive de la fibromyalgie je me sens vraiment captive c'est à dire que c'est elle qui gère cette maladie qui gère ma vie et je ne me sens pas libre de faire ce que je veux à cause d'elle il y a des moments comme maintenant je suis en arrêt de travail bon bien sûr je me suis fait opérer mais j'étais en arrêt de travail une semaine avant l'opération parce que j'étais à bout de force et que ça fait 22 ans que j'ai la fibromyalgie elle s'est déclenchée juste après la mort de ma maman donc souvent la fibromyalgie se déclenche après un choc émotionnel moi je peux vraiment me dater je vais le mettre là comme ça je sais que c'est celui-là et donc voilà c'est pourquoi captive captive d'une maladie elle a pris le dessus sur moi et je n'aime pas ça mais voilà à part du temps j'arrive à passer au dessus et puis à d'autres moments je n'y arrive pas elle prend le relais elle prend le relais sur tout et je me sens incapable de remonter la pente je le fais à chaque fois elle remontait la pente mais bon il me faut pour ça du repos et j'avoue que le diamant painting m'aide beaucoup pour me vider la tête et penser à autre chose alors D comme dérision parce que j'aime beaucoup la dérision j'aime l'auto-dérision enfin ça celles qui me connaissent le savent les flash infos c'est beaucoup d'auto-dérision je suis j'aime beaucoup l'humour j'aime beaucoup rire et au lieu de me plaindre je préfère rire donc voilà même si la lettre d'avant était un peu négative en tout cas celle-là ce trait de caractère-là me permet de de vivre avec cette maladie on va dire et d'ailleurs je suis ravie que ces flash infos bonne nouvelle vous plaisent parce que du coup ben moi ça c'est c'est une facette de moi qui peut ressortir librement et j'aime ça alors j'ai mis E comme étoile alors ça quand même donc ça fait on est le 3 mars il est je ne sais pas a été 37 années consécutives on l'a divorcé parce que ben il avait quelqu'un d'autre il avait plusieurs d'autres personnes et à un moment donné j'ai demandé le divorce parce que voilà je n'en pouvais plus et qu'il fallait qu'il fasse ses choix et que c'était un peu difficile enfin c'était des périodes très très difficiles pour moi on n'a jamais vraiment arrêté de se voir peut-être pendant deux mois ou trois mois d'affilée c'est ce qu'il a eu le plus dur et c'est ce qui a fait que il s'est rendu compte qu'en fait les autres ça n'était ça n'était qu'à l'heure et donc il m'a redemandé en mariage cinq ans après notre divorce on s'est remarié mais pour nous notre date d'anniversaire de mariage ça reste le 3 mars c'est le plus important et maintenant on est heureux il a vraiment changé et voilà c'est un homme totalement différent mais il aura fallu ça il aura fallu que je demande le divorce pour qu'il se rende compte on ne fait pas ce qu'on veut avec la personne qu'on aime ça a des conséquences je pense que dans sa tête il se disait de toute façon elle-même donc il ne risque pas grand chose et le fait que je lui ai tenu tête pendant un petit temps je n'ai plus répondu à ses demandes de me voir parce qu'il avait besoin de parler d'avoir une écoute c'est vers moi qu'il venait je le lui ai refusé pendant un petit temps en lui disant écoute tu as une amie va vers elle et il s'est rendu compte que que bon c'est moi qu'il aimais donc voilà et j'ai toujours dit pendant cette période très difficile où j'ai perdu plus de 15 kilos moi je m'aimais bien comme ça bon les autres pas parce que je semblais familique mais moi comme je n'aime pas mes kilos en trop à ce moment là c'était le seul point positif physiquement je me plaisais bien et j'ai toujours dit de toute façon on terminera nos jours ensemble c'est écrit dans les étoiles je ne lui disais pas à lui mais je le disais aux enfants je le disais à mes soeurs c'est écrit dans les étoiles c'est comme ça et j'ai raison puisque puisque voilà on est nouveau ensemble on est remarqué on est heureux alors F j'ai marqué famille alors là je parle de 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 on se fait des vidéos on se tente Covid évidemment et j'ai eu cette chance d'avoir une enfance d'être une enfant aimée comme mes frères et soeurs enfin comme mon frère et mes soeurs d'être une enfant aimée et de faire de moi cette femme épanouie que je suis aujourd'hui et et je suis vraiment chanceuse d'avoir ma fratrie j'entends beaucoup des fratries qui se déchirent et c'est pas notre cas donc je suis très chanceuse de ce côté là et je m'en rends bien compte alors j'ai mis j'ai comme gamine parce que quand voilà j'ai mes moments je suis une véritable gamine même si même si demain j'ai 56 ans quand je je reçois quelque chose ou quand je m'achète quelque chose je suis je suis comme une véritable gamine je ne me tiens plus je suis excitée comme une puce là ici c'est avec des diamants à chaque fois que j'en commence un je suis dans un état d'excitation intense comme une gosse donc je je peux aussi faire des blagues faire des farces avec ma petite soeur donc mes parents ont eu 5 enfants donc deux filles un garçon deux filles puis pendant 10 ans tout rien donc maman s'est dit ah c'est fini 5 enfants c'est normal j'ai une belle famille et puis 10 ans après la 5ème est arrivée ma soeur Evelyne presque moins près c'était moi et 2 ans et demi après c'était ma petite soeur elle a enfin elle est tombée sur un gynéco qui lui a il a fait les troncs pour qu'il n'y ait pas de neuvième qui arrive et donc ma petite soeur et moi on est les deux clowns de la famille on va dire donc on n'est pas tenable on aime bien c'est des gros mots quand nos enfants enfin maintenant nos enfants sont adultes ils les disent en même temps quand nos petits-enfants ne sont pas là mais voilà on est vraiment quand on se retrouve on est on a 15-16 ans on est des gamines quand je fais mes flash infos je suis une gamine quand je reçois mes mes dépées ou les crayons couleurs ou même parfois quand je vais chez Action quand j'ai un truc je suis une véritable gamine qui reçoit son cadeau de Noël à chaque fois et ça je suis assez contente d'avoir gardé ce caractère-là et de ne pas être blasé alors en H j'ai mis Homme alors Homme si j'avais été un homme mon Dieu si j'avais été un homme j'aurais fait énormément de sport je me serais engagée à l'armée dans les forces spéciales j'aurais voulu être un homme dans une armée de badass comme dans les expandibles j'aurais fait partie d'équipe d'ailleurs des expandibles j'aurais manié les armes j'aurais été un homme j'aurais été un homme fort protecteur sans peur je ne vais pas dire sans reproche j'ai juste dit sans peur c'est pour ça que j'aime les bad boys alors j'ai mis I comme impatiente ça revient au même avec la gamine je suis quelqu'un de très impatient et depuis que je connais Eugénie qui vit en Nouvelle-Calédonie qui doit attendre parfois 9 mois pour recevoir le DP qu'elle a commandé le diamond painting qu'elle a commandé je suis estomaquée je dois attendre un mois j'ai l'impression enfin moi ça fait maintenant presque un mois non pas tout à fait que j'ai fait ma commande ma deuxième commande et je trouve déjà le temps long alors je me dis je ne pourrais pas je ne pourrais pas attendre autant de temps mais pour tout je suis quelqu'un d'impatient voilà je n'aime si je dois aller quelque part je suis je suis prête et je vais devoir attendre que par exemple si je dois partir avec mon fils le dernier qui vit à la maison Kylian je suis toujours prêt à la dernière minute voilà c'est le moment d'attendre je suis impatient je suis prête il faut qu'on y aille on a terminé de manger à table il faut que je débarrasse je termine un DP je range les diamants je trouve mon suivant c'est pareil avec la colo je termine une colo je range mes crayons j'en commence une autre je suis quelqu'un d'impatient ce qui est fatigant pour mon entourage alors j'ai mis J comme Jovienne parce que je crois que je suis quelqu'un de Jovienne j'arrive à mettre de la bonne humeur quand je sens que les gens sont un petit peu moroses j'arrive à mettre de la bonne humeur donc ça je pense que c'est un trait de caractère qui est apprécié par mes proches j'ai mis K comme Kdélioscope c'est bizarre vous allez me dire mais figurez-vous qu'au moment où j'ai vu la lettre K c'est le premier mot qui m'est venu à la tête et en fait je crois que c'est le jouet qui m'a le plus marqué dans mon enfance c'était des petits appareils où on mettait deux feuilles de couleurs différentes et alors on tournait et les couleurs se mélangeaient faisaient les formes différentes j'étais émerveillée mais émerveillée pour moi c'était de la magie et je crois que j'y ai pu penser depuis depuis que j'étais toute petite et en voyant la lettre K et en se disant à quoi ça pourrait me correspondre j'ai pas mis un dixième de seconde pour penser à ce jouet que j'avais quand j'étais petite et qui m'émerveillait donc je me suis dit si c'est la première chose qui était venu à la tête mets-le pour un cadélioscope je ne sais même pas si ça se rend encore je ne sais pas si les enfants seraient encore émerveillés maintenant avec toute la technologie actuelle ah oui je n'ai pas dit quand j'ai commencé la toile je n'ai pas dit tantôt elle fait 40 sur 50 alors on a fait le calme elle je suis une louve je suis une mère louve je suis hyper protectrice avec mes enfants alors mes enfants alors mes enfants sont grands maintenant à part Kylian qui est encore à la maison mais qui est quand même parce que c'est 23 ans le mois prochain je pense que malgré la fibre méalgie malgré mon âge avancé si quelqu'un devait s'en prendre à eux je serais capable du pire je suis vraiment une mère lourde je suis comme ça avec mes amis aussi si c'est quelqu'un auquel je tiens que je respecte que j'estime comme amie je me comporterais comme une louve si on devait s'attaquer à eux alors M ben voilà donc ça ça reste c'est exactement ça c'est à dire que pour moi ma famille c'est ma meute donc la famille que j'ai créée avec Pilou donc mon mari mes quatre enfants mes quatre petits-enfants c'est ma meute et on a un groupe sur WhatsApp il s'appelle la meute on est voilà c'est dans le même état d'esprit que je suis une mère lourde eux c'est ma meute alors N j'ai mis N comme non parce que ça fait des années qu'on me dit tu dois apprendre à dire un non je ne sais pas dire non je suis incapable de dire non ou un non de quelque chose pas fini de poser la question je lui dis déjà oui et je crois que je n'apprendrai jamais à dire non parce que même si ça me demande d'un effort ou que je n'avais pas spécialement envie de le faire j'en retire toujours de la satisfaction d'avoir pu dire oui et de voir que la personne est heureuse que j'ai pu dire oui donc on me dit toujours apprendre à dire non et et non je n'apprendrai pas à dire non parce que ce n'est pas dans mon ADN et que je n'ai pas envie de changer alors O comme origine alors je suis quelqu'un qui aime l'histoire je suis quelqu'un qui aime les 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 par exemple l'histoire j'aime bien savoir l'origine des choses donc je suis rentrée très loin dans l'histoire mais ça peut aussi être par exemple pour une émission sur un crime qui s'est produit ben ce n'est pas le crime qui m'intéresse c'est ce qui a amené au crime l'origine du problème l'origine du monde l'origine des hommes l'origine de ma famille je ne la connais pas je ne sais pas jusqu'où ça remonte je serais curieux de savoir d'où on vient qui sont nos ancêtres c'est quelque chose qui m'intéresse mon frère travaille là-dessus j'attends il est pensionné donc il travaille là-dessus à remonter l'arbre généalogique et ça va vraiment m'intéresser alors j'ai trouvé trois mots je ne savais pas choisir entre les trois donc j'ai mis pardon ponctualité passionné donc pardon parce que je suis quelqu'un qui qui s'est pardonné on peut m'avoir fait énormément de mal je peux avoir pleuré toutes les larmes de mon corps si la personne revient vers moi même des années plus tard je 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 peux pardonner je je suis vraiment capable de pardonner énormément de choses et de passer à autre chose c'est pas pardonner en se disant je remettrai l'histoire sur le tapis donc maintenant c'est pardonné c'est pardonné on avance on écrit nouvelle page de l'histoire donc ponctualité parce que voilà mes parents mon père très à cheval sur la ponctualité Pilou a fait dix ans d'armée donc il est très à cheval sur la ponctualité aussi ça lui fait bien plaisir et que mes trois premiers sont très à cheval sur la ponctualité malheureusement Joe la belle fille ne sait pas ce que veut dire le mot ponctualité il n'est pas dans son dictionnaire perso donc ça enrage mon fils parce que quand il nous dit qu'il y a d'une telle heure ce sera certainement pas l'heure qu'ils ont dit bien plus tard donc de ce côté là ben Joe qu'est-ce que vous voulez mais si c'est lui il est ponctuel s'il doit aller quelque part et qu'il est seul à devoir y aller il sera ponctuel alors et passionné parce que voilà voilà quand j'entame quelque chose ou quelque chose me plaît je suis quelqu'un de passionné donc je vais le faire mais à fond à fond donc là pour l'instant c'est le diamant de penti comme je suis à la maison évidemment c'est tous les jours tous les jours je vais en faire à un moment donné c'était bon ça a été le scrap ça a été la colo mais avant tout ça avant que j'ai ma chaîne youtube voilà je pouvais être passionné par exemple j'aime beaucoup les gorilles j'aime les grands animaux j'aime les hippocotables les gorilles les trucs ben je collectionnais après j'ai tout j'ai tout viré parce que voilà je suis une passionnée épisodique alors on me dit oui toi tu as des passions mais tu en changes souvent oui mais je pense que sur mon lit de mort je pourrais dire j'ai vécu plein de passions pas une seule je ne me serais pas centré sur une seule j'en aurais eu plein après quand je suis passionnée je suis excessive donc c'est pas toujours évident pour pilou parce que je suis excessif je suis quelqu'un d'excessif donc ma passion je vais la vivre à fond mais j'en aurais vécu beaucoup dans ma vie et ça je ne pense pas que ce soit négatif alors alors j'ai marqué questionnement parce que je me pose beaucoup de questions sur moi même je ne suis pas sûre de moi donc je me demande toujours est-ce que je suis une bonne maman est-ce que je suis une bonne grand-mère est-ce que est-ce que je fais bien les choses est-ce que je suis une véritable amie est-ce que je suis assez gentille est-ce que je suis amour voilà je me pose toujours des questions sur moi et je ne fais que les poser puis je passe à autre chose parce que parce que je n'arrive pas à faire d'introspection je n'arrive pas à faire de méditation je n'arrive pas peut-être parce que je n'ai pas envie de connaître les réponses je me pose des questions mais je n'ai pas envie d'y répondre oui je suis bizarre alors R comme rebelle alors oui j'étais une adolescente rebelle je n'acceptais pas les les obligations c'est quelque chose que je ne supportais pas comme je vous ai dit je serais bien rentrée à l'armée moi je n'avais pas ni la forme physique ni la mais j'aurais été un homme je serais rentrée dans l'armée et je n'aurais pas je ne serais pas restée longtemps dans l'armée classique je pense que j'aurais été j'aurais été saluée Bob Denard mais je me serais battue pour des causes nobles bien entendu ou j'aurais créé mon propre service donc ouais rebelle et encore maintenant je me rebelle contre ce système où tout le monde accepte comme un mouton ce système belge qu'on appelle soi-disant démocratie voilà si je je m'intéresse quand même à beaucoup de choses j'ai des avis bien tranchés je suis difficile à accepter qu'on n'ait pas notre mot à dire et que quand on nous force et contraint à voter c'est quand même eux qui décident de qui sera le gouvernement donc voilà à côté si vous n'allez pas vous avez l'amende de l'autre côté si vous y allez ils font quand même ce qu'ils veulent donc je ne vois pas où est la démocratie dans l'histoire et mes parents n'ont pas eu facile avec moi à l'adolescence du coup de ce côté rebelle qui s'est calmé avec l'âge aussi bien entendu en ayant des enfants en venant grand-mère et puis au travail vous êtes obligés d'avoir un boss et de suivre le mouvement donc je me suis quand même calmée mais je suis quelqu'un je suis capable d'aller trouver mon boss et de dire voilà il y a une situation ici dans le magasin vous ne vous rendez pas compte que telle et telle personne vit mal telle et telle situation il faut ouvrir les yeux je ne fais pas partie d'un syndicat je refuse de faire partie d'un syndicat mais si je vois qu'il y a une injustice ou quelque chose ne va pas je ne vais pas me taire je ne vais pas me taire alors est-ce qu'on sommeille alors oui j'ai des troubles du sommeil alors c'est dû à la fibroméagie mais pas que à mon avis j'ai essayé vraiment bien d'y réfléchir c'est pourquoi je repousse le moment d'aller me coucher je crois que pour moi le sommeil est une perte de temps et pendant que je dors je ne fais pas de diamond painting il y a des tas de choses j'ai l'impression que c'est une perte de temps de dormir donc je crois qu'inconsciemment ça n'aide pas je prends des somnifères sans somnifères je ne dors pas et avec somnifères je dors 4 heures c'est toujours le 4 si je peins je ne vais pas mettre de mauvais diamant alors on y est presque alors t'es comme travail j'aime mon travail je travaille dans une grande surface donc je travaille pour mes compatriotes qui connaissent les grandes surfaces c'est ce qu'ils appellent de l'Est de l'Est de Rodebeek à Oueil-Saint-Lambert je vis à Jamblou et ça ne me dérangera de faire la route parce que si tu traverses Bruxelles de part en part dans les embouteillages tu mets autant de temps que moi de partir de Jamblou et arriver au boulot si pas plus j'aime mon travail j'aime je m'entends bien avec mes collègues je mets de la bonne humeur au boulot quand quand il y a de la tension de la nervosité surtout avec avec le Covid avec les clients on se sent de plus en plus nerveux j'arrive à détendre l'atmosphère et je me fais souvent féliciter par mon directeur d'ailleurs en disant mon petit rayon de soleil au boulot il y a des gens qui savent que j'ai une première âgée mais personne ne voit le moment où j'ai où j'ai difficile où j'ai mal parce que je ne le montre pas je 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 ce n'est pas inscrit sur mon visage et je n'en parle pas le directeur est au courant donc quand je dis je vais demander un peu de un temps de repos parce que là je suis à bout il dit il n'y a pas de problème il connaît il connaît mon souci enfin c'est un directeur très compréhensif après j'ai de la chance avec ce directeur-là mais comme il change toujours je ne sais pas si le prochain sera sera pareil ça m'étonnerait c'est difficile d'avoir des directeurs identiques mais voilà et j'aime les clients j'aime discuter avec eux j'ai été absente 5 ans je suis revenue au bout de 5 ans et j'ai des clients qui ne m'ont pas serré dans leurs bras parce que je suis revenue en pleine période de COVID mais qui justement me disaient je regrette quand je suis en période de COVID parce que je serrais bien dans mes mêmes bras vous nous avez manqué on est contentes de vous revoir ça fait trop plaisir et ça ça vaut tout l'or du monde des réactions comme ça et j'ai créé des liens avec certains enfin des liens pas hors du magasin dans le magasin et donc j'aime bien venir me raconter leur petite vie vieux et jeune et ça n'est pas d'âge et donc du coup ben voilà moi c'est service clientèle j'adore ça alors eu comme univers dans mon univers encore une fois je tourne autour de ça quand je suis fatiguée quand je ne suis pas bien quand j'ai des soucis je rentre dans mon univers à moi qui est mon atelier et je vide mon esprit parce que je suis comme une autruche et que je préfère penser à autre chose comme un morfond pendant des heures alors ce n'est pas bon les gens qui affrontent leurs problèmes c'est bien mieux mais je personnellement voilà je ne le fais pas je ne dis pas que c'est bien mais c'est c'est moi donc si je vous dis moi de A à Z je vais vous dire la vérité j'ai la chance d'avoir un homme très terre à terre ce qui fait qu'on se complète moi je vis dans ma bulle lui vit sur la planète Terre et heureusement je devrais vivre vivre seule je ne sais pas où je serai aujourd'hui si parce que j'ai vécu seule et j'ai pris les choses en main je suis devenue beaucoup plus terre à terre j'ai fait éclater ma bulle pour pouvoir faire les choses quotidiennes de la vie celles qui ne m'amusent pas bon je suis capable de le faire je le sais mais j'avoue je me repose beaucoup sur lui pour tout ça V comme valeur alors oui j'ai des valeurs qui m'ont été transmises par mes parents que j'ai transmises à mes enfants et je vois que mes enfants transmettent ces valeurs à leurs enfants c'est à dire le respect de l'autre l'honnêteté le courage j'essaye de leur apprendre la diplomatie j'ai essayé à mes enfants de leur apprendre la diplomatie mais mon mari n'est absolument pas diplomate donc j'ai loupé tout là-dessus mais moi je suis je suis très diplomate parce que mes parents m'ont appris la diplomatie et que c'est une valeur que je que je que je mets en avant parce qu'on peut dire les choses mais on ne doit pas les dire n'importe comment on ne doit pas les dire à n'importe quel moment on ne doit pas blesser les gens parce qu'on a juste envie de leur dire quelque chose et l'honnêteté donc voilà j'ai mes valeurs je m'y tiens et ces valeurs que mes parents m'ont transmises et je suis fière de pouvoir les tenir alors W comme Winston Churchill c'est mon c'est mon héros je suis passionnée par Winston Churchill je je l'admire énormément enfin vous m'avez déjà entendu raconter que je voulais me faire tatouer la phrase quand tu traverses l'enfer continue d'avancer et que c'est cette phrase qui m'a toujours aidée à avancer dans les pires moments de ma vie je repensais à cette phrase qu'il a qu'il a dite aux londoniens pendant les bombardements de la de la seconde guerre mondiale je trouve que même en dehors de cette phrase là cet homme est extraordinaire d'abord ça a été un politicien formidable je pense que si on a gagné la guerre c'est en grande partie grâce à lui et c'était un peintre et c'était un écrivain il écrivait bien et il peignait bien il a c'était un homme qui était dépressif qui était bougon colérique mais qui voyait clair et qui qui a qui a gardé l'Angleterre unie donc voilà c'est mon c'est quelqu'un que j'admire énormément j'ai c'est Winston Churchill alors X comme X-Men j'ai eu dur avec X mais X-Men du coup ça me fait dire que mes enfants au départ ça m'intéresse pas des masses mes enfants m'ont m'ont converti à l'univers que ce soit des Marvel tout cet univers avec des super héros et je dois vous avouer que je regarde tout donc toutes les séries qui passent sur Netflix tous les films maintenant on a Disney+, donc je vais me refaire les films et ils m'ont vraiment converti à ça et j'adore honnêtement j'adore alors Y comme Yaka alors Yaka c'est une phrase que je ne supporte pas je ne supporte pas quand quelqu'un va mal on lui dit oh y'a qu'à faire ça ben non pas toujours et puis ce qui te va à toi va pas à l'autre on a pas tous le même caractère donc Yaka parfois faire quelque chose peut demander énormément d'énergie et de allez de de prendre sur soi pour arriver à faire quelque chose et je trouve que cette phrase Yaka c'est c'est du je m'en foutisme de l'autre je m'en fous de l'autre je dis oh y'a qu'à faire ça et puis c'est bon non les choses ne sont pas toujours si faciles c'est une phrase que je n'aime pas alors ben la dernière Z alors Z j'ai mis zut alors c'est zut au au petit esprit limité ces gens qui ne voyaient pas plus loin que le bout de leur nez qui qui ne cherchent pas à comprendre que les gens peuvent être différents d'eux qui qui jugent facilement zut au médisant zut au rago voilà Z comme zut je reviens au F comme fin donc merci Eugénie de nous avoir donné l'idée de faire cette expérience qui m'a bien plu et ben je vous propose donc ce n'est pas un tag je ne vais pas citer des personnes je vous propose si ça vous tente si vous en avez envie soit en faisant un photo de quelque chose ou en faisant un bla bla colo ou un bla bla diamant painting si ça vous tente ben faites le moi j'ai trouvé ça sympa à faire après il y a des personnes plus réservées qui n'ont pas envie de le faire donc je dis si ça vous intéresse si vous si vous vous sentez de le faire pourquoi pas alors je vais vérifier si ça tourne toujours si je n'ai pas duré une heure là euh non on est à 39 minutes donc j'ai vraiment l'occasion de de vous saluer poliment que ça coupe pas bêtement et j'espère que ce 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 diamant painting vous plaît que vous voyez bien cette myriade de couleurs qui est très jolie il sera fini demain c'est clair et net alors il y a des tout petits comme ça mais on a quand même beaucoup de grands à mettre donc ça ira très très vite et et demain j'entamerai un autre c'est comme ça je suis je suis comme ça d'ailleurs un très beau texte je suis comme ça je suis faite comme ça donc moi je vous dis de toute façon vous êtes occupé à dormir pendant que je tourne donc je vous dis j'espère que vous faites de beaux rêves dans les bras de Morphée que vous je vous souhaite de vous réveiller avec le sourire aux lèvres et à une prochaine fois gros bisous bien merci pour